Salut et bienvenue dans cette vidéo. Combien d'entre nous n'ont pas salué l'arrivée en fafa de Wave sur le marché du mobile money ? Combien ? Combien de personnes n'ont pas salué vraiment Wave de nous avoir libéré de l'hégémonie des opérateurs de téléphonie mobile sur le secteur du mobile money ? Oui, aujourd'hui, clairement, nous tous avons senti l'arrivée de Wave qui a baissé les coûts à tel point qu'aujourd'hui, on est à 1% sur les frais de transaction. Mais dans toute chose, dans toute révolution de ces gens, sachez qu'il y a des gens qui gagnent et il y a des gens qui vont forcément perdre. D'accord, aujourd'hui, on sait que la population en majorité a gagné. Mais qui sont les vrais perdants ? Oui, la question est légitime. Qui sont les vrais perdants ? C'est vrai, les opérateurs, ça leur fait un manque à gagner parce qu'avant, les gars touchaient autour de 5%, entre 3 et 5%. Et aujourd'hui, ils sont tous obligés de s'aligner. Mais au-delà de ces pertes-là, sachez qu'on a nos frères, nos parents, nos amis qui tiennent les points du mobile money, qu'ils ont vu aussi leurs commissions baisser de façon drastique. Oui, leurs commissions ont énormément baissé. Pour ceux qui ne le savent pas, aujourd'hui, tous les opérateurs confondus rémunèrent les gens qui font la cabine à hauteur de 50 francs CFA pour un volume de transaction de 10 000 francs. Imaginez un instant. Quand je vais faire un dépôt ou un retrait, le gars de la cabine qui paye son loyer, qui paye l'électricité, qui assure la sécurité, qui investit son argent, lui, il gagne 50 francs. Vous voyez comment c'est inimaginable ? Comment est-ce que des gens qui font ce genre d'activité-là pourront s'en sortir réellement ? Pourtant, on sait que c'est un marché aujourd'hui qui est très concurrenciel. À tout bout du champ, à chaque 10 mètres, vous allez trouver un coin de mouvement. Parce que dans ce cas-là, pour s'en sortir, il faut faire un volume énorme. Il faut faire un volume énorme pour pouvoir s'en sortir. Mais s'il y a autant de cabines qui sont très rapprochées, comment est-ce que les gens vont faire le volume qu'il faut pour s'en sortir ? C'est impossible. Et là, du 2 passé au 4, leur syndicat avait lancé une grève. Bon, moi, personnellement, je n'ai même pas vu l'impact de la grève. Voilà, c'était ma première fois même de savoir même qu'il y avait un tel syndicat. Mais, ce qui est intéressant dans l'histoire, quand j'ai lu le communiqué, en fait, je vois que, malheureusement, c'est des personnes qui sont assez défaitistes. Parce que là, les opérateurs, ils vont faire quoi ? On a vu ici, quand les gérants des cabines ont fait la grève par rapport à leur rémunération sur la vente de crédit des unités, on a vu la riposte. Et la riposte fut très violente. Comment ? Ben, tous les opérateurs ont commencé à encourager leurs clients à plutôt utiliser le mobile monnaie pour acheter des unités. Et, quand tu achetais les unités directement avec ton compte mobile monnaie, on te donnait souvent 200%, 100%, 300%. À tel point que le régulateur ATCI a été obligé, en tout cas, d'intervenir à un moment. Mais là, aujourd'hui, pratiquement, on ne voit plus, en tout cas, disons, l'activité de cabine en termes de rechargement a beaucoup baissé. Parce qu'aujourd'hui, moi, je préfère recharger mon compte mobile monnaie et acheter mon crédit et avoir 100% qu'aller donner de l'argent à quelqu'un pour me recharger et puis, je n'ai que mes 1 000 francs, ou bien 500, ou bien 5 000 francs. Voilà la réalité. Donc, clairement, les opérateurs auront une réponse, en tout cas, qui est en leur faveur. Parce que ce sont des entreprises privées. Il ne faut pas l'oublier. Ils ne sont pas là pour faire du social. Ils ne sont pas là pour rendre riche quelqu'un. Ils sont venus chercher du profit parce qu'ils ont des actionnaires à qui ils doivent rendre compte. Absolument. Donc, là, qu'est-ce que, en réalité, quelle devrait être, je peux dire, la réaction du syndicat ? Moi, je pense que, mais, clairement, aujourd'hui, il est impossible pour les opérateurs, en tout cas, mobile monnaie en Côte d'Ivoire d'exercer sans ce vaste réseau national. Sans ce vaste réseau national. Eux, ils ne voient pas, en fait, la puissance qu'ils ont. Parce que là, faire la grève ou bien boycotter les entreprises, là, n'est pas la solution. Mais c'est plutôt de réfléchir à une solution qui va les arranger, eux, en priorité. Mais dans ce cas-là, c'est quoi ? Il faut faire. Mais dans ce cas, tout simplement, ce qu'on peut proposer, c'est que ils essaient de mettre en place aussi un système mobile monnaie. Oui, ça peut être assez ambitieux, ça peut être irréalisable pour certains, mais oui, si moi, j'étais dans leur cas, on allait commencer à réfléchir, à mettre en place une entreprise de mobile monnaie. C'est vrai. Individuellement, ça peut être très compliqué parce qu'il faut beaucoup d'argent. Je ne sais pas un peu les lois au niveau de la BCAO, mais je sais au moins que pour avoir les agréments, pour mettre de la monnaie numérique, c'est autour de 250 à 300 millions de francs CFA. Oui, pour une personne, ça peut être compliqué. Mais je vous assure que, en tout cas, avec le nombre de cabines que nous, nous voyons dans les rues d'Abidjan, Yamso, Koro, Bouaké, Koro, Goma, si eux tous se mettent ensemble, je vous assure qu'ils peuvent lever plus de 300 millions pour lancer leur truc. Mais là, c'est eux maintenant qui vont décider des frais à appliquer en réalité. Vous voyez comment les choses changent quand on se met ensemble ? Mais là, tellement nous sommes habitués à cet individualisme, cet individualisme qui nous tue chaque jour, chacun ne pense qu'à ses petits intérêts. c'est assez triste quoi, c'est assez triste. Et là, quand je regarde, parce que moi aussi, j'ai mes frères, j'ai des soeurs, j'ai des amis qui font le business, je vois, en tout cas, le déclin, en tout cas, le déclin, au fur et à mesure, le déclin, en tout cas, dans lequel ils sont en train d'être. Parce qu'imaginez le risque, ils sont obligés d'avoir de la liquidité, souvent 1, 2 millions. Mais c'est un gros risque. Mais sur les 2 millions là, si tu n'as pas assez tourné là-dedans, tu vas avoir combien ? Avec 50 francs pour 10 000 francs. Hein ? Soyons sérieux. Mais là, moi, je ne jette pas du tout la pierre aux opérateurs. Parce que quand je regarde un peu au niveau des frais, pratiquement, les opérateurs font 50-50. Ils partagent en deux les frais. Mais je ne pense vraiment pas que ils iront en tout cas au-delà ou bien en déçà des 50% pour eux. Parce que là, réellement, déjà que les frais ont baissé et là encore, s'ils doivent augmenter, si leurs distributeurs doivent avoir encore 2 à 3 fois plus qu'eux-mêmes, là, en réalité, en tout cas, je sais que ça ne va pas se continuer comme ça. Ça ne va pas continuer comme ça, ça c'est clair. Mais dans ce cas-là, chacun doit pouvoir réagir de sa manière. Parce que tout le monde travaille pour ses propres intérêts. Les opérateurs travaillent pour eux et les actionnaires. Donc, le syndicat doit prendre ses responsabilités, se mettre ensemble pour réfléchir à une solution en tout cas, pour faire face aux opérateurs. Là, clairement, aujourd'hui, personne ne pouvait croire que quelqu'un pouvait venir bouleverser le marché du mobile money, déboulonner, vraiment, les leaders du marché. Et là, on a vu que Oué va réussir ça. Mais là, clairement, il ne faut pas que le syndicat d'hommes ou bien essaie de faire des grèves inutiles parce que ça ne va rien changer. Ce fut le même cas pour les livreurs. Un moment, les livreurs ont fait la grève contre Glovo parce qu'au début, on les payait bien. Effectivement, on va toujours payer au début bien pour vous attirer. Et à la fin, aujourd'hui, il se retrouve à recevoir des miettes sur des courses même, avant où il gagnait 5 000. Aujourd'hui même, c'est difficile d'avoir 1 000 francs. Mais en son temps, moi, j'avais fait une vidéo aussi pour dire la même chose. Mais vous tous, en tant que livreurs, vous pouvez lancer une application de livraison aussi, pourquoi pas ? Vous pouvez lancer une application de livraison, ça ne coûte pas assez cher. Vous vous structurez comme ça, vous décidez de combien vous partagez. Donc, la réponse d'une stratégie en face, ce n'est ni la grève, ni les manifestations, ni le boycott, c'est aussi la stratégie. Si vous ne savez pas aussi comment mener des stratégies, rapprochez-vous de ceux qui sont, en tout cas, spécialisés dans ce domaine-là. Donc, les gars, beaucoup de courage, mais surtout, beaucoup de réflexion pour avoir la meilleure solution qui va vous arranger.